On va parler de ce qui nous attend à l'émission J.E. ce soir, la contrebande d'alcool qui cause beaucoup de ravages dans les communautés autochtones du nord du Québec. Des bouteilles de phare, surtout de la vodka, qui se vendent jusqu'à dix fois le prix affiché à la Société des alcools du Québec. Félix, il y a une équipe qui a réussi à avoir accès, un accès inédit, il faut le dire, aux opérations policières. C'est Marie-Claude Paradis des Fossés et son caméraman Émile Bordua qui sont allés voir ce qui se passe au Nunavut, voir la responsabilité des gens du sud dans la contrebande qui se déroule au nord, parce qu'il y en a une. Il y a des gens de Montréal, de la région nord de Montréal, Couronne, qui décident, eux, de faire beaucoup d'argent en envoyant, en achetant à la Société des alcools du Québec de l'alcool et en le revendant là-bas à un fort prix. Ils se font des profits énormes, jusqu'à dix mille dollars par semaine. Ça entraîne plusieurs problèmes, extrait de l'émission de ce soir où on fait partie de cette opération policière en question. Et voici comment ça se passe lorsqu'on intervient au sud. On s'en va à Blainville, notre sujet. Il y a un peu plus de 230 bouteilles de vodka Smirnoff dans les diverses communautés du Grand Nord. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire la perquisition à son domicile? C'est quelqu'un qui n'est pas connu de nos services, c'est pas quelqu'un qui est criminalisé. C'est un peu n'importe qui qui peut faire ça. Autant des gens du milieu criminalisés, il y en a qui font ça en dehors d'autres activités illicites. Comme un sideline, finalement. Oui, un sideline qui peut être très payant pour certaines personnes. Le sergent enquêteur David Mercier, au Nunavik, depuis 2013, nous explique comment et combien l'alcool se revend. Une bouteille comme ça, dans le fond, transvidée, c'est une valeur d'environ 760 $ sur le marché noir. Qui coûte combien à peu près à la SAQ? 45 à 60 $. Donc, c'est un bon profit pour les vendeurs. C'est préoccupant, Félix, tout ça? C'est énorme, hein, les profits. Énorme. Bien oui, c'est préoccupant, à n'en pas douter, parce qu'il y a une incidence directe entre la contre-vente de l'alcool, sa consommation, et le taux d'homicide, et aussi le taux de violence conjugale, notamment, dans près de 75 % des cas, des affaires de violence conjugale, qui sont sous enquête par la Sûreté du Québec et la police locale. Dans le nord du Québec, il y a la présence d'alcool. Il y a le taux d'homicide, aussi, qui n'est pas aidé par cette consommation. Le taux d'homicide est tellement élevé au nord du Québec qu'il est à peu près égal à celui que l'on voit dans les endroits les plus dangereux de la planète, Guatemala, Honduras. Alors, franchement, il y a vraiment des préoccupations. Absolument. On regarde ça ce soir, à J.E. 21h. Merci beaucoup, Félix. Merci, au revoir.